Le 20 juin dernier, une décision du tribunal administratif de Nice récompensait des années de lutte de militants environnementaux de plusieurs associations qui ont depuis le début dénoncé le projet de développement de la Plaine-du-Livar. Cette décision du tribunal administratif a annulé le projet stratégique opérationnel de l'éco-vallée de la Plaine-du-Livar. L'association Capre qui avait porté ce recours a décidé de recourir à la juridiction administrative, voyant que tout ce qu'on pouvait faire au niveau des enquêtes publiques, au niveau des espaces de concertation ne servait absolument à rien, les manifestations ne servaient à rien. Donc on s'est dit, on va voir peut-être, déposons en recours qu'est-ce qu'on peut attaquer au niveau du tribunal administratif. On a soumis ça à nos avocats et on a déposé en recours contre le projet stratégique opérationnel qui est le document qui a été considéré par le tribunal de Nice comme un document opposable. C'est un document qui prévoit pour l'instant dans cette conception actuelle, il prévoyait quatre opérations prioritaires qui sont Nice Méridia, Grand Arenas qui se situe juste à côté d'Arenas, un éco-quartier à Saint-Martin-du-Var et une zone d'aménagement, une zone de la baronne linguistière avec le transfert du mine. Ce n'est pas la seule action qui a faite Capre, elle ne se situe pas qu'au niveau du tribunal administratif. L'association a également saisi la commission des pétitions à l'Europe dénonçant des directives européennes qui ne sont pas respectées et l'Europe attendait justement la décision de la juridiction française puisque la juridiction nationale est à même de faire respecter les juridictions qui sont imposées par l'Europe. Pour l'instant, le tribunal administratif annule le projet stratégique opérationnel parce qu'il dénonce une absence d'études d'impact zone natura 2000. Tous ces projets sont en bordure de zone natura 2000. Zone natura 2000, ce sont des espèces qui sont protégées, donc une bonne partie de ces aménagements sont en bordure de zone natura 2000. Et l'Europe, elle, voyait également une absence d'études environnementales globales, ce que nous aussi nous dénonçons. Il y a des études environnementales, projet par projet, mais il n'y a pas une étude environnementale cumulative sur les aspects eau, air, puis d'instruction des terres à l'économie. L'EPA nous avait fait, l'EPA, l'établissement public d'aménagement, nous avait fait rêver d'un projet d'aménagement environnemental avec le nom de cette éco-vallée. Et quand on voit les projets qui sont derrière les quatre projets dits prioritaires, eh bien on se demande si c'est vraiment la plaine du Var de demain que la population veut et que nous sommes en droit d'attendre. On a absolument un cafarnaum de projet, une boîte de pandore, avec un ensemble de tantôt, alors selon l'EPA, mais non, non, quatre projets prioritaires, c'est tout. Puis quatre dans une deuxième phase, à savoir sur Gatière, Saint-Jeanet, le Vallon de Saint-Blaise, mais également le quartier de la Dille à Saint-Martin. Et puis, bien sûr, tous les projets qui sont menés parallèlement par les mairies ont droit de citer également. Quand nous on fait, en gros, qu'on essaye de faire la somme, on arrive à une fourchette de 25 à 30, 35 et vraisemblablement davantage. La deuxième phase a déjà été présentée par l'EPA dans les mairies et nous prenons véritablement la mesure de ce grand projet qui devient un tas de projets inutiles. On est, en tout cas, pour nous, on les ressent comme inutiles parce qu'il n'y a pas une vision globale qui préside un ensemble cohérent d'aménagements. Et donc, nous protestons vivement et nous voulons que soit prise en compte dès maintenant non seulement la vie passée et les risques, la vulnérabilité de la plaine, aussi bien du point de vue des incendies, du point de vue des risques d'inondation, qu'on ne peut pas négliger et qu'on ne peut pas nous faire croire qu'on maîtrise simplement avec la digue sur Saint-Laurent et les projets de digue côté de Saint-Martin à chaque nouveau projet. Nous considérons que vraiment, on doit sortir de ces mensonges et on refuse cette volonté qu'a la métropole affichée de bétonner la vallée au profit de quelques-uns. Nous, nous considérons qu'on a besoin d'une étude environnementale globale sérieuse qui prenne en compte tous les effets cumulés et partant de là, ce que nous exigeons, c'est un moratoire. Sinon, bien sûr, nous n'aurons comme possibilité que de nous retourner à nouveau vers l'Europe. L'annulation du projet stratégique environnemental par le tribunal administratif de Nice ne remet pas seulement en question le couloir de la plaine du Var, ses 10 000 hectares, mais également d'autres projets. En effet, l'aménagement de la plaine du Var repose sur une sorte d'opération tiroir et essentiellement sur une opération qui a soulevé l'irritation de la population, l'irritation des aménageurs du territoire. C'est le transfert du marché d'intérêt national du mine de l'embouchure du Var au coteau en retrait d'une dizaine de kilomètres. Cette opération tiroir, elle est destinée à mettre à disposition du projet Plaine du Var les terrains ferroviaires et à bord qui sont fondamentaux pour réaliser un parc d'activité, c'est une plateforme agroalimentaire. Cette opération-là est liée à un grand projet, un projet ferroviaire qui est la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Et l'opération prévue par l'EPA repose sur le projet de ligne nouvelle dont la gare principale est située précisément à l'embouchure du Var. L'annulation du PSO, du projet stratégique et opérationnel de la Plaine du Var remet en question toute une série de projets échelonnés de l'embouchure du Var jusqu'au confluent du Var et de l'Estéro. Un très grand nombre de projets sur le territoire de la Plaine du Var mais également ailleurs, en périphérie et même au-delà, elle remet en question d'autres grands projets qui sont intrinsèquement liés à l'aménagement de la Plaine du Var. Et il s'agit notamment de l'implantation d'une gare nouvelle approximativement à l'emplacement de l'aéroport et cette gare nouvelle de la ligne d'Azur, cette gare nouvelle prend la place du marché d'intérêt national qui doit être déplacé pour libérer sur l'emplacement de la gare nouvelle les terrains nécessaires non seulement à l'édification de cette gare nouvelle mais également à un centre de congrès prévu par l'EPA. Autrement dit, nous avons affaire à une opération tiroir qui a des conséquences à long terme et à grande échelle puisque si la gare prévue par l'EPA ne se réalise pas, ne se réalise pas non plus le projet de ligne nouvelle tel qu'il a été conçu. On peut dire que cet état de fait est salutaire parce que le projet de ligne nouvelle fait l'objet de contestations et a des chances, j'insiste sur le fait que c'est une chance, d'être remis en question dans le cadre d'une réflexion nationale sur l'aménagement des transports en commun, sur la révision de la situation désastreuse de l'entreprise RFF SNCF en France. Les habitants de la Côte d'Azur comptent sur une rénovation des infrastructures ferroviaires qui constituent l'ossature essentielle des déplacements de cette conurbation d'un million d'habitants. Or, le projet de ligne nouvelle tel qu'il va être remis en question grâce à la décision du tribunal administratif, ce projet de ligne nouvelle est totalement obérant et une partie des associations des Alpes-Maritimes mais aussi d'ailleurs considère qu'une révision radicale doit être entreprise et cette révision radicale remet évidemment en question l'opération de l'EPA qui visait la substitution d'un centre de congrès à un marché d'intérêt national qui lui avait l'avantage d'être lié directement au système ferroviaire.